... Il s'agit d'un projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine qui se veut vraiment un projet stratégique qui va soutenir la police républicaine plusieurs domaines, ça va de la gestion des ressources humaines, l'appui à la formation mais aussi essayer de développer le concept de police communautaire ici au Bénin il y a toute une série d'actions qui sont prévues et puis il est complété ce programme par un volet spécifique sur la gestion de crise et l'idée là c'est de vraiment appuyer la police pour qu'elle soit préparée à une crise éventuelle quelles sont les procédures, les structures des équipements pour répondre à la crise Les objectifs sont très très ambitieux à la fois parce qu'on a peu de temps devant nous ces résultats sont à atteindre en ayant les 3 ans et on a défini environ une petite dizaine de résultats qui sont à atteindre sur le PAOP et sur le PAOP CRI Dans le PAOP, le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine il y a 4 grands domaines de résultats qui sont définis c'est la police orientée vers les citoyens, orientée vers la communauté de passer de la théorie à la pratique c'est-à-dire qu'il faut que ce concept soit bien compris et qu'il soit mis en oeuvre au travers des pratiques professionnelles il y a un deuxième domaine de résultats qui touche à la cybercriminalité c'est d'essayer de soutenir la police dans sa lutte contre la cybercriminalité un troisième domaine de résultats qui concerne la gestion des ressources humaines le recrutement, essayer de recruter davantage de femmes notamment à la police mais aussi renforcer la formation des policiers et le quatrième axe qui est tout ce qui touche à la communication externe donc il faut que la police se fasse mieux connaître les appuyer dans le plan de communication externe pour que les citoyens comprennent ce que la police fait ce qu'on attend du citoyen, ce que la police va donner comme service et on les appuie aussi en termes d'administration générale pour tout ce qui est rendre compte, recueil de données, etc. Pour le pay-off-cris, c'est un volet qui est subventionné par l'Europe et vraiment focalisé sur la gestion de crise et on veut soutenir la police dans la préparation à la gestion de crise donc ça veut dire établir des plans, avoir des équipements mieux équiper le centre opérationnel de gestion de crise de la police et aussi gérer l'après-crise, gérer l'approche des victimes donc mieux accompagner les victimes de crise Alors il y a plusieurs aspects dans la gestion des ressources humaines il y a d'abord tout ce qui touche au recrutement donc aujourd'hui la police n'a pas suffisamment de policiers par rapport au nombre de citoyens quand on compare par rapport à d'autres pays ils sont en sous-effectifs et donc on veut les aider dans le plan de recrutement avoir une image claire de leurs besoins en recrutement recruter plus de femmes notamment ça c'est le volet genre du programme de cet aspect-là mais aussi renforcer les formations des policiers donc il faut savoir identifier avec la police quels sont ses besoins sur quoi est-ce qu'on veut renforcer les capacités et aussi en termes de gestion des ressources humaines on veut essayer d'appuyer la police pour que ça soit plus professionnel peut-être intégrer aussi des logiciels de gestion des ressources humaines qui permettent d'aller plus vite de pouvoir aussi recueillir beaucoup plus d'informations sur les besoins Le principe de police communautaire c'est un principe auquel le gouvernement et les autorités policières sont vraiment qui leur est cher quoi mais au-delà de la théorie qui est la police communautaire c'est d'abord une police tournée vers la communauté il faut passer aussi aux pratiques donc le concept de police communautaire c'est vraiment une police ouverte sur la communauté qui a l'ambition de co-produire de la sécurité avec les citoyens avec d'autres partenaires et de se dire aussi la police n'a pas la réponse à tous les problèmes elle est dans la collaboration, dans le partenariat donc le partenariat et l'ouverture c'est vraiment un principe clé de la police communautaire mais il y a aussi l'idée de rendre compte c'est une police qui est du coup plus à l'aise dans le rendre compte qui est plus outillée, qui régulièrement explique ce qu'elle fait explique ce qui n'a pas marché, etc. il y a vraiment une approche de collaboration par rapport à ça et le troisième aspect c'est vraiment l'approche orientée résultat donc c'est essayer d'apporter des solutions aux problèmes posés donc il faut être flexi, pouvoir s'adapter et donc ça va nécessiter des formations aussi pour le policier parce que c'est pas toujours facile il faut que le citoyen se dise ah ben ce policier là il a répondu à mon problème La cybercriminalité c'est un phénomène assez dévastateur dans la région et par rapport à ce phénomène qui est quand même très très complexe où souvent les services ne sont pas assez outillés pour y répondre il y a plusieurs axes de travail on va d'abord essayer de déterminer des procédures savoir à la police quand il y a un dépôt de plainte qui doit faire quoi on ne doit pas tous être spécialisés à la police en cybercriminalité c'est une spécialisation mais il faut savoir comment recevoir le public comment recevoir la plainte tout de suite identifier un peu ah ça c'est cybercriminalité ou oui ou non bien l'identifier dans des bases de données et pouvoir référer la personne au bon service il y a aussi tout un travail sur l'orientation des victimes qui doit être améliorée et puis des formations plus spécialisées pour les services compétents sur la cybercriminalité et comment organiser les enquêtes aussi on peut travailler sur l'équipement donc pour analyser les gsm etc il faut des outils, des logiciels, de la technologie et là on espère qu'on pourra appuyer la police dans ce sens c'est important… merci 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 Merci.